Situé entre le fleuve Saint-Laurent et le Cap Diamant, ce site fut fondé en 1608 par Samuel de Champlain, ce qui en fait le plus ancien établissement français en Amérique. Cet endroit ainsi que le reste du Vieux-Québec font partie du patrimoine mondial selon l'UNESCO. En 1686, l'intendant Champigny installe un buste du roi Louis XIV au centre de la place. C'est ce qui lui donna le nom de Place Royale. Au XVIIIe siècle, on renomma cet endroit Place du Marché. On y préparait toutes les exportations vers le roi. Il changea de nom à la fin du XIXe siècle pour Carré-Notre-Dame, puisque l'église Notre-Dame des Victoires y fait part. Finalement, en 1937, Place Royale reprit son appellation d'origine. Aujourd'hui, des milliers de touristes de partout dans le monde visitent Place Royale. On y retrouve la plus vieille église en pierre d'Amérique du Nord, l'église Notre-Dame des Victoires et plusieurs commerces et restaurants qui attirent de nombreux touristes. Place Royale est un endroit à découvrir. … … … … Ledomine des Victoires … … …